La consommation personnelle, on pense que c'est autorisé, mais en fait ça n'est pas légal. Il y a juste que les peines sont assez basses, et donc du coup, le procureur du roi, la police, fait en sorte de ne pas poursuivre ces gens-là qui ont de la consommation personnelle, qui ont de la consommation personnelle, et qui c'est pour qui c'est une consommation personnelle. Toute la question est de savoir c'est quoi de la consommation personnelle ? Qui peut consommer personnellement sans être inquiété par la police ou par le parquet ? Déjà, il faut être majeur, donc les mineurs, ce n'est pas possible. Et en fait, la loi ne définit pas ce qu'est la consommation personnelle, mais on a accepté, on a décidé au niveau des parquets que ça devait être 3 grammes ou un plan de cannabis. Donc si c'est 3 grammes ou un plan de cannabis, on peut considérer que c'est de la consommation personnelle, a priori. Et oui. C'est 3 grammes sur soi ? Oui, sur soi. Donc tu vas avoir au maximum 3 grammes sur toi, et là ça passe ? Là ça passe, sauf si on peut se dire que, par exemple, tu as une petite balance sur toi, tu as une petite liasse d'argent. Un deuxième téléphone. Voilà, et alors là on se dit, bon ben, ce n'est pas de la consommation personnelle. Donc l'idée, c'est que ça doit être de la consommation personnelle. C'est vraiment... Et alors, on parle du cannabis, on ne parle pas du CBD. La différence cannabis-CBD, c'est le taux de THC qui est très très bas pour le CBD, qui est de moins de 0,2%. Si c'est au-dessus, on est dans du cannabis, et donc là c'est réglementé. Et alors aussi, la consommation personnelle ne sera pas poursuivie, sauf si elle a lieu dans une école, dans une prison, ou dans un espace public où on fume de manière ostentatoire. Le critère, c'est, on fume au vu et au su de tout le monde. Là, ça peut poser problème, et là on peut avoir des poursuites judiciaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !